Bienvenue dans notre vie incroyable ici à Mani, fun, amusement, détente, soleil, découverte. Non, je rigole, on est toujours en confinement et c'est notre 42e jour. Voilà, bienvenue sur Off2Bliss, aujourd'hui un vlog un petit peu spécial puisqu'on va vous expliquer comment ça se passe le confinement ici à Mani. Alors ici, ils appellent ça un lockdown, c'est-à-dire que la ville est coupée, donc vous ne pouvez ni sortir ni rentrer dans la ville de Mani. La situation philippine, elle est la suivante, il y a plus ou moins 7000 cas, dont la moitié ici à Mani. Il y a des zones qui ne sont pas encore touchées par le Covid, donc c'est pour ça qu'ils interdisent les entrées et les sorties dans les îles pour éviter que le virus ne se répande, ce qui est tout à fait logique. Et au niveau de la mortalité, on est plus ou moins à 500 victimes du Covid, ce qui est relativement peu forcément quand on compare ces chiffres avec ceux de la Belgique. La crainte ici des autorités, c'est que les hôpitaux soient submergés par les cas, notamment pour la réanimation. Donc forcément, ils ont peur, donc ils limitent un maximum l'épidémie avec un confinement qui est quand même assez dur par rapport à celui que l'on vit en Europe ou en Belgique. Le lockdown a été établi le 15 mars jusqu'au 15 avril, et puis il a été reprolongé une première fois jusqu'au 30 avril, et là il a été reprolongé une deuxième fois jusqu'au 15 mai. Alors toutes les zones des Philippines ne sont pas concernées par ce confinement total, puisqu'il y a des zones où il n'y a pas de cas, et là le gouvernement a décidé d'assouplir les mesures. Mais ici à Mani, comme on a la moitié des cas de Covid, forcément ils sont un peu plus prudents, et donc on doit attendre encore trois semaines, et éventuellement pour un déconfinement, mais ce n'est même pas encore sûr. Donc il n'est pas dit que d'ici le 15 mai, les choses vont évoluer positivement, on va voir. Voilà, je vous présente notre appartement dans lequel nous sommes depuis maintenant quasi deux mois. Mais c'est vrai que cet appartement, c'est vraiment le gros point noir ici. On ne va pas se plaindre à nouveau, mais c'est un petit appartement, il n'y a pas de balcon, on étouffe quand même un petit peu. Il y a des moments dans la journée où c'est compliqué, heureusement on a la clim, on n'est pas non plus dans un appartement surchauffé. Voilà, donc ça fait plus ou moins, je ne sais pas, 30 mètres carrés, non ? 30, non, 20, même pas 20, 18. Donc c'est un peu petit. Avec une chambre, un canapé, un espace, travail, c'est d'ici que je fais mes vlogs. Et là c'est à moi. Là c'est l'espace Noël, vous voyez tout est divisé en deux, donc à gauche Noël, moi c'est à droite. Il faut voir. Il y a quand même une machine à laver, et puis la cuisine. Petite cuisine. Mais voilà, ça va. Et puis la salle de bain. Non. Mais ça on ne peut pas. Il n'y a rien, je vais vous montrer de... Oui, montre-nous. Alors c'est tout petit, mais l'avantage, on a une très très belle vue sur Makati. Là on voit tout Makati au fond, et le soir vous avez le coucher de soleil. Donc ça pour ça, c'est très très cool. Et on a la piscine, mais on ne peut pas y aller pour le moment. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout, il n'y a pas de maison, il n'y a rien. On est chanceux quand même. Voilà. Mais c'est vrai que c'est petit, mais on est chanceux parce qu'on est dans un endroit safe. On a la nourriture. Il faut savoir qu'ici, je vois beaucoup de Belges qui se plaignent. Oui. Il y a des gens ici qui n'ont rien depuis un mois comme salaire. Le gouvernement aide un petit peu, il donne 5000 pesos par famille je pense. Mais c'est extrêmement compliqué et on est privilégiés. Je ne veux pas me plaindre, Noël non plus. On est privilégiés d'être ici. On a la chance. Parce que la situation est vraiment très 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 difficile ici aux Philippines. Il ne faut pas aller très loin pour avoir des gens qui sont en train de, je ne veux pas dire de mourir de faim, mais qui ont du tout très très dur. Alors comment se passent les journées ici ? On essaye déjà de ne pas devenir fou et donc de s'occuper un maximum. C'est vrai que j'ai un petit peu laissé tomber pour le moment off to bliss dans le sens où je ne vous pose plus un vlog toutes les semaines. Mais tout simplement parce que c'est un peu compliqué de trouver des sujets. Je suis quelqu'un d'assez matinale, donc je me lève tôt. Un petit café. Alors le café ici, vous allez voir, ce n'est pas exceptionnel puisque c'est du café soluble. Donc le bon café belge me manque un tout petit peu. Je vais généralement, je fais mes mails, je lis tous vos messages, je lis mes discussions Messenger le matin, puisque tout le monde a écrit pendant la nuit, forcément, avec le décalage. Donc voilà, moi je fais ça généralement le matin, tranquillement. Tout ce qui est Internet ici, c'est extrêmement compliqué. Il faut savoir qu'on fonctionne avec des boxes, donc des petites boxes 4G. Donc il y a des petites cartes SIM à mettre dans la box. Et voilà, vous avez une connexion 4G. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. On est limité en plus au niveau des débits, etc. Pour ceux qui se plaignent de la 5G, je pense que dans les pays en voie de développement, ils attendent ça avec beaucoup d'impatience parce que les réseaux sont en train de saturer. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un Internet filaire. Donc la 5G, c'est extrêmement important ici et ils l'attendent avec beaucoup, beaucoup d'impatience. Donc avant de critiquer, il faut peut-être d'abord penser à ce qui se passe ailleurs et dans les pays moins favorisés technologiquement. Généralement, avec Noël, comme Noël se lève, on va faire notre petit tour. Soit on a deux endroits en fait dans la résidence. Allez voir, on a un endroit, c'est une espèce de terrasse. Ce n'est pas la grande terrasse que vous avez déjà vue tout au-dessus. Là, elle est fermée depuis plus d'un mois. Je ne sais pas, ils ont peur à mon avis que les gens se rassemblent. Donc on va généralement sur une terrasse en dessous, petit à petit balcon, enfin un grand balcon plutôt. Là, vous avez BGC, où on était en janvier, enfin à finvier, on logeait là-bas. Là, au loin, c'est Cason City. Et The View, la jolie vue de Makati. C'est ici que j'ai fait la vidéo d'histoire. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse de la revoir, elle est disponible ici. Il faut cliquer sur le petit lien. Et voilà, après un mois, c'est vrai que c'est toujours un petit peu la même chose. Mais bon, on ne se laisse pas de la vue, elle est magnifique. Bon, j'espère que vous n'avez pas le vertige. La piscine. Fermez. Bon, après 20 minutes de pause. Dans notre prison. Pardon, appartement. Notre cellule. Là, on monte les escaliers plusieurs fois par jour pour faire un peu de steps. Mais là, Noël le fait dans le sens inverse. On descend là-bas. On va alors, mais ça, c'est plutôt le soir. On va dans le lobby de la résidence, près de la piscine. Là, il y a pas mal d'endroits pour se poser. Voilà, ici, c'est la deuxième promenade de la journée, le soir essentiellement. On vient ici pour voir le coucher de soleil. Il y a la piscine. C'est grand, hein ? C'est très, très grand. 28 étages. On essaye d'alterner les deux, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de possibilités. Alors, les piscines, la piscine ici, elle est fermée. Donc là, vous oubliez, il n'y a pas de piscine. Et dommage, parce qu'elle est magnifique, cette piscine. Il n'y a pas de salle de sport. Les salles de sport sont fermées, comme en Belgique, comme ailleurs en Europe. On ne peut pas non plus sortir faire du jogging. C'est compliqué, donc c'est vrai que depuis un mois et demi, on brûle très peu de calories. Je brûle la moitié de calories. On essaye de faire aussi un peu de sport dans l'appartement, quand on a la possibilité d'en faire. Le sport, des exercices, du stretching, etc. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile. Et n'oubliez pas de vous abonner à Out to Bliss. Regardez, on est presque 200 sur la chaîne. Ça monte, ça monte, ça monte. Et on a des super vidéos, il faut les regarder. Alors, généralement, on fait les courses une fois par semaine, ce qu'on appelle, nous, les grosses courses. On va dans un mall, pas loin d'ici, où il y a un magasin qui s'appelle Marketplace. Je vous en ai déjà parlé, c'est un magasin où il y a pas mal de produits philippins et internationaux, européens, américains. Et là, on trouve pas mal de trucs. On va vous montrer ça dans la suite du vlog. On a le sac, on a le masque. On y va. Même dans les ascenseurs, les règles de distance sociale sont mises en application ici. On ne peut pas vous mettre n'importe comment. Et vous allez voir un peu comment ça se passe pour sortir de la résidence et pour se rendre au mall, qui est quand même à 25 minutes à pied. Donc, il n'y a pas de taxi, donc on fait tout ça à pied, forcément. Non, on montre un peu. Donc, pour sortir, on a besoin de pass. Donc, c'est le Home Quarantine Pass. Et donc, c'est délivré par le quartier. Et on doit l'avoir en cas de contrôle de la police ici. C'est assez strict. Bon, allons vers l'aventure. Sortons enfin de cette résidence. On est sortis trois fois en un mois, je pense. Deux fois ? Deux fois. Font-on le danger ? Il y a même des zones. Vous voyez, ils ont installé une espèce de zone de décontamination pour tous les véhicules qui rentrent. Les scooters, les livre-oeufs qui rentrent dans la résidence. Tu désinfectes les cartes ? Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada